Voilà, est-ce que vous pouvez compter avec moi jusque trois ? Un, deux, trois. 10 000 euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui ne paye pas d'impôts en France, à l'inverse de la boulangerie d'à côté. Pendant que Hayat, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, elle gagne 10 000 euros en un an. Sa base sociale est quand même très réduite. Et c'est dans ce temps-là qu'il pense faire une réforme des retraites à laquelle sont opposées 7 Français sur 10. Le mot qui va nous passer en ce moment, c'est délestage, tu vois. Non, mais délestage, c'est du bidon. Ce n'est pas délestage, c'est coupure de courant. L'utopie, elle est de ce côté-là. Se dire qu'à l'échelle de la planète, on va abolir les frontières et que les capitaux et les marchandises circuleront librement sur les mers et sur les terres, c'est un projet démiurgique d'unification du monde. Pour moi, il y a la valeur travail et il y a la valeur du travail. On en tire une fierté, on est fiers de son métier. Souvent, les gens ne sont pas contents de la manière dont on leur fait exercer leur métier, mais ils sont fiers de leur métier en lui-même. Moi, je suis pour moins de travail, je suis pour mieux de travail. Si on me dit pas de travail, c'est non. La question de l'identité nationale, par exemple, n'a pas une question qui nous est interdite, de savoir qu'est-ce qui fait du commun dans notre pays. réforme courageuse. C'est-à-dire, quel est leur courage ? C'est le courage d'aller dans le sens des marchés financiers, c'est le courage d'aller dans le sens des firmes, c'est le courage d'aller dans le sens des puissants et d'aller contre les infirmières, contre les soignants, contre les caristes, en allant gratter sur leur salaire, modération salariale. Je crois pas que ça soit pour satisfaire l'Europe, parce que je crois que Macron est plus libéral que l'Europe elle-même. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir pour la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, on ne te présente plus. Tu as été un journaliste, rédacteur en chef de Fakir. Tu as aussi réalisé des documentaires que je conseille, qui sont très intéressants, comme « Merci patron », « Je veux du soleil », « Debout les femmes ». En 2017, tu as décidé de changer de vie, puisque tu es devenu député dans la Somme, pour « Picardie debout », « La France insoumise ». Et là, tu viens de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le temps d'apprendre à vivre », qui raconte un peu la bataille des retraites. Première question, qu'est-ce que tu penses du projet de réforme des retraites de Macron, et pourquoi ? Alors, juste, tu dis changer de vie. Moi, je ne considère pas vraiment que j'ai changé de vie. Parce qu'au fond, ce que j'ai fait depuis 23 ans que je faisais Fakir, je ne suis plus directeur en chef, je ne suis plus directeur, je ne suis plus rien là-dedans, mais c'était représenter la nation et les plus invisibles de la nation. Dans le journal, mais aussi à la radio, tu sais, à la base si j'y suis, dans mes films. Et finalement, je considère que la tribune de l'Assemblée nationale, c'est la même fonction que j'ai continué à remplir. Et aussi, dans mes combats, d'être un animateur de la démocratie. Dans la rue, mais à travers des tracts que je pouvais faire, et de la même manière, réveiller la démocratie, l'animer, je considère avoir, en fait, une grande continuité entre… Je n'avais vécu ça comme une coupure dans mon existence, plutôt comme un passage, quoi. Bon, sur la… Pourquoi les retraites ? Pourquoi faire un petit livre sur les retraites ? Pourquoi ? Parce que je considère que c'est un miracle politique, ce qu'on a réussi à faire. C'est quoi ? C'est, pendant des millénaires, dans les classes populaires, quand on vieillissait, quand on avait la chance de vieillir, c'était au crochet de ses enfants, c'était à la charité, c'était à l'hôpital, c'était dans la misère. Et, 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste des travailleurs, qui décide de mettre en place, pas tout seul, mais avec le programme du Conseil national de la résistance, à la fois le minimum vieillesse et les retraites. Il faut une génération pour qu'une réforme comme celle-là se mette en œuvre. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on a, dans les années 70-80, une division par quatre du taux de pauvreté chez les personnes âgées. Et on a, pour la première fois dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité, le taux de pauvreté chez nos aînés qui passe sous la moyenne nationale. Et donc, voilà, c'est l'efficacité du politique. Quand on veut, on peut. Et là, c'est ce qui apparaissait comme étant dans l'ordre naturel des choses, la pauvreté chez les personnes âgées, qui est brisée par des mesures politiques. Deux choses. Je lance une ligne comme ça. Mais maintenant, il y a une autre fatalité, un autre ordre naturel qui nous s'agit de briser. C'est comme si c'était maintenant la jeunesse. Il était naturel que la pauvreté soit installée dans la jeunesse et qu'on vive au crochet de ses parents. Et là, il nous faut construire une solidarité nationale, une solidarité sociale qui vienne suppler la solidarité familiale. Bon, mais c'est juste une parenthèse que j'ouvre, mais il faut l'ouvrir. Et moi, je ne veux pas qu'on ait la renaissance de la pauvreté chez les personnes âgées, qu'on vienne défaire ce qui nous a été légué par Ambroise Croazza et ses camarades. Or, déjà, on voit les effets des réformes précédentes. Ce n'est pas comme si on ne voyait pas. L'allongement de 60 ans à 62 ans qui a été décidé, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une augmentation de 152% en 10 ans, c'est-à-dire que ça fait plus que doublé, plus 152% en 10 ans du RSA chez les seniors. Pourquoi ? Parce que les gens dans plein de métiers qui me sont chers, tu sais, ils n'arrivent pas jusqu'à 60 ans, 62 ans au boulot, et donc soit le marché du travail, il les dégage avant ça, soit ils sont en inaptitude, en incapacité, et donc on a un sas là qui existe entre on n'est plus en emploi mais on n'est pas encore à la retraite et donc c'est un sas de pauvreté qui se recrée. Je peux te montrer des tas de graphiques qui montrent que non seulement ça s'est creusé ça, mais ça se creuse évidemment plus quand on est chez les ouvriers que quand on est chez les cadres. Et donc de rallonger de deux ans et dire on va passer de 60 ans à 62 ans et maintenant à 64-65 ans, c'est évident que ce qu'on va rallonger c'est le sas de pauvreté chez les personnes âgées des classes populaires. Bon, alors tu sais que je peux te raconter des histoires avec ça. Moi j'ai Morissette qui travaillait dans un atelier de logistique comme en faisant l'entretien. Quand elle va au boulot, on l'appelait Robocop parce qu'elle avait des bandages au poignet, elle avait des bandages au coude, elle avait des bandages aux épaules et elle ne tenait plus, elle était dégagée en inaptitude. Mais si tu veux, quand tu réunis, j'ai fait ça comme rencontre à l'Assemblée nationale, j'ai fait se rencontrer les charistes de Géodice à Gennevilliers qui étaient en grève, donc métier masculin populaire, avec les auxiliaires de vie sociale de Caen, métier populaire féminin. Mais quand ils se rencontrent, ils ont des tas de choses à partager en commun sur comment on vit avec 1350 euros par mois dans notre pays, mais aussi sur leur corps, sur ce que ça donne de leur corps avec des opérations successives qui dit « Attends, je te soulève mon T-shirt et je vais te montrer ma cicatrice dans le dos. » Ah ben moi, c'est les genoux, j'en peux plus des genoux, j'ai été opéré trois fois. Et donc, il y a, tu sais, le fantasme de la Startup Nation, on serait passé à l'ère du numérique, les gens travailleraient tous comme nous, tu vois, juste dans le verbe, dans l'échange de symboles, dans des courriels qu'on s'envoie les uns les autres. Mais ce n'est pas ça la réalité du travail aujourd'hui. Je n'ai pas donné la stat d'ailleurs, à 60 ans, un Français sur deux ne travaille plus, mais en vérité, c'est un Français sur quatre qui n'est plus en emploi et pas encore à la retraite. Et ça, c'est un tiers quand on arrive dans les métiers populaires. Donc, c'est énorme. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est devenu la règle pour les auxiliaires de vie de se dire « Ben voilà, et il n'y a pas d'autres carrières qui s'ouvrent derrière. » L'ambivalence quand même. Tu vois, tu dis le travail. Moi, je ne veux pas présenter le travail comme une souffrance seulement. Il est aussi une fierté. Et en particulier chez les auxiliaires de vie, il y a une fierté à se dire « Ben voilà, la société, elle tient. Les personnes âgées, elles tiennent parce qu'on va leur rendre visite à domicile, parce qu'on les lève, parce qu'on leur donne leurs médicaments, parce qu'on leur prépare à manger, parce qu'on les aide à s'habiller et on participe à la société. Et donc, le travail est fait d'une ambivalence à la fois une part de souffrance, mais aussi une grosse part de fierté. C'est justement parce que c'est très utile et que ces gens, finalement, font don de leur personne, la société qui mérite d'être reconnue. Et en effet, ils ont bien raison d'être fiers. Et d'ailleurs, regarde, au moment du Covid, c'était assez intéressant parce que le publicitaire chez McKinsey à 20 000 euros par mois, on lui a dit « Ouais, reste chez toi deux mois, ça va aller, c'est bon. » Par contre, toi qui sors les poubelles, qui va nettoyer, qui fait tourner le métro... Alors, toi, toi, non, non, il faut vraiment que tu viennes, tu es indispensable à la société. Et c'est finalement assez intéressant de voir que finalement, les métiers les plus indispensables à la société, c'est les plus mal rémunérés et c'est les plus mal considérés. Alors ça, ça fait... La bataille sur les retraites, pour moi, elle fait suite à une autre bataille sur le travail. Ça n'en est que la continuité. De toute façon, de manière générale, moi, je dis les Français, les habitants de ce pays doivent pouvoir vivre de leur travail. Au présent, c'est le salaire. Au passé, c'est la retraite. Et à l'avenir, c'est la formation. Et en fait, voilà, le travail doit être la manière dont on doit pouvoir vivre dans ce pays. Et donc, évidemment, dans le cœur de la crise Covid, le président de la République disait, il a eu des éclairs de gauche à ce moment-là, il disait, il faut se rappeler que notre pays repose aujourd'hui tout entier sur ces femmes et sur ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est les travailleurs de l'industrie agroalimentaire, pardon, du bâtiment, les caristes, les manutentionnaires. Bon, voilà. Donc, ils promettaient une récompense à ces métiers-là. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ? Il n'y a rien eu. Il y a eu un rapport. Franchement, je dis, moi, je suis tombé amoureux d'un rapport de la Dares, c'est-à-dire du ministère du Travail, sur les travailleurs de la seconde ligne, qui identifie 17 métiers, 5 millions de travailleurs, aux masculins, aux féminins, que je viens d'énoncer, et qui dit, voilà, ce sont souvent des contrats courts et plus précaires. Ce sont des horaires instables. C'est davantage de pénibilité. Et, par contre, c'est un grand sentiment d'utilité. Bon, pas de reconnaissance derrière, pas de récompense, mais au contraire, une double peine, puisque l'inflation, aujourd'hui, qui est au-delà des 6,4% pour les classes populaires, elle vient d'abord éroder leur pouvoir d'achat. Et ils le sentent directement, puisqu'ils étaient déjà à l'os, donc maintenant, on gratte l'os. Mais en plus, cette réforme des retraites, elle va venir taper en premier lieu les travailleurs de la deuxième ligne, dont Macron disait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc là, on a, et évidemment, ça fait pour moi écho à ce qui se passe sur le plan électoral, politique. Quand, dans un coin comme le mien, on a huit députés, Rassemblement national sur 17 en Picardie, et les premiers, on le voit dans les stats, qui votent là, pour beaucoup, c'est 5 millions de travailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une non-reconnaissance et le sentiment qu'on vit sur leur dos. Et donc, cette réforme des retraites va ne faire qu'accroître ce sentiment d'abandon. Pour moi, je pense qu'il y a un enjeu social, central, il y a un enjeu démocratique, peut-être que je peux développer, mais je pense que c'est une folie. D'ailleurs, tu sais, j'ai eu la citation de Macron qui avait dit quand même, sur le plan social, Macron il y a 3 ans, donc tu vois, c'est pas une éternité, mais il faudrait que pour lui, on soit comme des poissons rouges et qu'on passe un tour dans le bocal et qu'on ait oublié ce qui s'est passé la veille. Il disait, quand on est peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays et on va expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps, ça serait hypocrite. C'est lui qui le disait. Presque le premier adversaire de sa réforme, c'est Emmanuel Macron lui-même. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que finalement, cette réforme serait indispensable parce que comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps ? On viendra après sur la question des déficits. D'abord, dire que l'espérance de vie sans incapacité, c'est 59 ans pour un ouvrier, c'est 69 ans pour les cadres. Donc, il y a quand même ce fossé-là qui fait que quand on met en place une réforme, on dit qu'il faut pousser jusqu'à 65 ans, c'est quelle retraite les gens vont avoir. Il faut en parler en positif aussi, l'âge de la retraite. C'est-à-dire, quand je vais à la remise des médailles du travail chez Bonduelle, tu vois, dans mon coin, où les gens ont 40 ans à travailler dans des ateliers frigorifiques, à faire cariste, dans les boîtes de conserve. Bon, ils te disent quoi ? Ils te disent, je suis content, je m'occupe de ma petite fille, je m'occupe du club de foot, je retourne à la pêche. Il faut montrer que c'est un temps où on échappe à l'obsession macronienne, et sans doute libérale en général, qui veut ne voir l'homme et la femme que comme des machines à produire et à consommer. Travailler plus pour produire plus, pour consommer plus, et le sens de l'existence serait enfermé dans ça. Ce n'est pas un hasard si c'est le même homme qui veut rallonger l'âge de la retraite qui nous a remis le travail du dimanche. Et moi, je veux me placer dans une histoire qui est une histoire longue. L'histoire du mouvement ouvrier, c'est quoi ? C'est à la fois l'histoire de la dignité par le travail, qu'on puisse en vivre, qu'on soit fier de son métier, qu'on transforme la société, qu'on y fasse des choses, qu'on se réalise en réalisant. Mais aussi, c'est du temps qui est arraché au travail, qui est mis hors travail. C'est évidemment à commencer par le travail des enfants, mais c'est le dimanche sommet, c'est le samedi à l'anglaise, ce sont les congés payés, et c'est ce nouvel âge de la vie qu'appelait Ambrace Croizat avec la retraite. Se dire que cette histoire-là, elle a quand même duré pendant longtemps, c'est un truc inimaginable. Et quand je le dis, les gens se disent mais c'est pas vrai. Les États-Unis sont le pays de l'Ouest qui jusque dans les années 70 travaille le moins. c'est dingue ! Et en fait, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur travailler plus, en fait, est lié à une révolution politique. Reagan, Thatcher, derrière, sur le plan académique, Friedman, Hayek, qui disent qu'il faut libérer les énergies aux États-Unis, et on va voir dans les années 80 une hausse époustouflante de l'emploi horaire aux États-Unis, et avec, est-ce que, et c'est là que je pose la question du progrès, est-ce que ça, c'est lié à plus de bonheur ? On voit que les indices de bien-être aux États-Unis, ils ont pas progressé. On voit que le taux d'épésité, le taux d'incarcération, la mortalité infantile, et même de manière subjective, le bonheur, ça n'a pas progressé. Aux États-Unis, ce sont même plutôt des indices qui se sont dégradés. Ça veut dire que pour moi, on vit un nouvel âge économique qui fait que, depuis les années 70, en gros, le plus ne signifie plus le mieux. C'est pas parce qu'on produit plus qu'aujourd'hui, on vit mieux. Il y a un décrochage entre les deux. Donc, venir dire qu'il faut travailler plus pour vivre mieux. Alors, l'Europe, ce choc libéral sur le temps de travail, elle l'a amorti dans un premier temps. On a continué dans les années 80 à diminuer un petit peu le temps de travail, et ensuite, on a réaugmenté. La France a été encore un petit peu en retard sur l'Europe, notamment avec les 35 heures. Mais on voit qu'on est en train de, entre guillemets, rattraper notre retard sur les États-Unis, et je crains que ça ait les mêmes conséquences, c'est-à-dire que ça n'amène pas un mieux-être à la fois au travail et en dehors du travail, mais que ça amène les mêmes conséquences sur le taux d'obésité, sur la mortalité infantile, sur une dégradation des indices de bien-être. Donc voilà. Comment ça se fait ? On nous vante le numérique, on nous vante l'informatique, on nous vante l'électronique, bref, une augmentation normalement de la productivité. Comment ça se fait que depuis 1982, on n'a pas gagné une semaine de congés payés ? Comment ça se fait que sur le plan de la réduction de temps... Alors, tu vois un autre truc ? J'ai beaucoup étudié, moi, je suis passionné par la période 81-83, parce que je pense que c'est le moment où la gauche bascule à droite, que, comme le disait, je ne sais pas, on ouvre une parenthèse libérale et qu'on est encore coincé à l'intérieur de ça. Donc, tu sais que c'est le moment où on passe à 60 ans. Moi, je reste sur 60 ans, 40 annuités. Mais c'est le moment où on passe à 60 ans, la retraite. Mais quand il y a des sondages à l'époque, on demande aux Français qu'est-ce que vous pensez qui va se passer sur la retraite ? Et ils disent, très majoritairement, ça va passer à 55 ans. Parce que c'est ça, le sens de l'histoire. Keynes, qui disait qu'à la fin du 20e siècle, on travaillerait 20 heures par semaine. Jean Fourassier, qui dirait que ça serait, grosso modo, on aurait à travailler pendant 35 ans, 30 heures par semaine. Bref, on était sur cette histoire de la diminution. Et il y a eu l'importation par les États-Unis d'un grand bond en arrière. Je vois que tu as le bouquin de Serge Halimi qui est là, mais c'est un grand bond en arrière sur le plan du temps de travail. Alors, on pourrait se demander, mais alors, où est-ce que ça passe, ce travail supplémentaire, ce sur-travail ? Ce sur-travail, il passe pour partie dans les dividendes. Je sais qu'on est passé d'une semaine travaillée par an à, grosso modo, quatre semaines travaillées par an pour les actionnaires. Il passe aussi dans le renouvellement permanent des besoins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de l'iPhone 12 ou l'iPhone 13 ou l'iPhone 14. Et c'est deux semaines de temps de travail pour renouveler ton iPhone. Donc, le fait qu'il y ait des besoins artificiels qui soient en permanence promus comme ça, ça crée finalement une pérennisée, une humanité enfermée dans l'univers de la production consommation. Alors que pour moi, il y a aujourd'hui la possibilité d'une échappée et avec plus de progrès dans les indices de bien-être, dans le bonheur collectif. En plus, évidemment, ça se conjugue. C'est pour ça que je te dis enjeux écologiques. Ça se conjugue avec finalement une visée humaniste. Pourquoi on est fait sur terre ? Est-ce qu'on est fait pour produire et consommer essentiellement ? Le travail est important pour moi, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas… Je pense même que la société de demain sur le plan écologique, si on veut rénover les bâtiments, c'est du travail. Si on veut une agriculture avec moins d'intrants, c'est du travail. Moi, je veux des ateliers de réparation, d'informatique, d'électronique pour qu'on achète moins, c'est du travail. Donc, je suis convaincu que la société écologique de demain, c'est du travail. Mais aussi, c'est permettre qu'on ne soit pas des hamsters dans une roue et qu'on ait une visée humaniste qui nous fasse échapper à ce temps de la production-consommation et qu'on se réalise autrement, qu'on se réalise avec nos petits-enfants. Je suis là avec toi. Je vais te dire pourquoi ? Qui est-ce qui va garder mes enfants ce soir, comme dirait François Hollande ? C'est mes parents. C'est mes parents qui me permettent d'être ici avec toi ce soir. C'est du temps de travail qui n'est pas compté, qui n'est pas valorisé. Mais voilà. Et sur quoi tiennent les associations ? Sur quoi tient le Secours Populaire dans mon coin, où hier j'étais en banlieue dans le 95 ? Comment ça tient à Villiers-le-Bel ? Ça tient sur des associations qui sont peuplées par des retraités. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Pour finir sur le sujet des retraites, je te propose quelques graphiques qui permettent aussi de déconstruire un peu la propagande du gouvernement. Sur ce premier graphique, on voit les espérances de vie en fonction des revenus. En rouge, c'est l'espérance de vie, en tout cas le taux de survie, c'est-à-dire combien de personnes survivent à un âge donné pour les 5% les plus pauvres. Et en bleu, c'est les 5% les plus riches. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 62 ans, qui est aujourd'hui l'âge légal du départ à la retraite, on voit qu'il y a déjà 25% un quart des 5% les plus pauvres qui sont déjà morts, alors que c'est seulement 5% des plus riches. On voit d'ailleurs que pour arriver à 75%, les plus riches doivent attendre à peu près 80 ans. Donc, ça montre bien aussi qu'il y a une très forte inégalité en fonction des revenus dont on ne parle jamais. On fait toujours comme si, évidemment, tout le monde allait vivre très, très vieux, alors qu'il y a des gros écarts. Sur le graphique suivant, c'est un graphique qui est très, très intéressant puisque ça vient des États-Unis, mais ils ont réussi, comme ils ont un appareil statistique très, très précis, à regarder ce qui se passe sur l'espérance de vie, suivant le niveau de vie et par genre. Alors, il y a beaucoup de bâtonnets, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. À gauche, c'est les hommes. À droite, c'est les femmes. Alors, prenons les hommes. On s'aperçoit, on regarde ce qui se passe en termes d'espérance de vie à 50 ans. Donc, jusqu'à quel âge on va vivre quand on a 50 ans ? Alors, quintile 1, c'est les 20% les plus pauvres. Le deuxième, c'est les 20% qui suivent, etc. Jusqu'au quintile 5, c'est les 20% les plus riches. Donc, on retrouve quelque chose d'assez connu, c'est que plus on est riche, plus on va vivre longtemps. Ça aussi, ce n'est pas une découverte. On le voit ici, ce que ça donne. On voit que les femmes vivent d'ailleurs un peu plus longtemps que les hommes, ce qu'on sait aussi. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé ce qui s'est passé au niveau de générations différentes. Donc, par exemple, le bleu clair, c'est la génération qui est née en 1930. En bleu foncé, la génération qui est née en 1960. Et on se rend compte que chez les 40% les plus pauvres, des hommes comme des femmes, en fait, la génération qui est née en 1960, vit moins longtemps dans ces classes-là. Donc, les plus pauvres, ceux qui travaillent le plus durement, vivent moins longtemps que la génération née en 1930. Alors que les plus riches, ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc, en moyenne, on vit plus longtemps. Donc, le discours du gouvernement aussi, quand il dit, oui, mais regardez, on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps. Alors déjà, le premier point, c'est attention. Si tu regardes les plus pauvres, ce n'est pas vrai du tout. Ça pourrait s'entendre chez les plus riches, chez les cadres, ça tombe bien, ils votent pour toi. Mais pour les autres, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on voit que le discours est assez simpliste. Et le deuxième argument pour réagir dessus, c'est que tu le rappelles dans ton livre, il y a 40%, presque 50% des gens qui, le jour de leur départ à la retraite à 62 ans, ne travaillent plus. Parce qu'ils sont déjà au chômage. Ils sont en invalidité. Et ça, ça pose un vrai problème. Parce qu'au-delà de la réforme Macron sur... Alors, on vit plus vieux, il n'y a qu'à travailler plus longtemps. En fait, ce n'est pas ça, vraiment, la réforme Macron. Ce n'est pas tu vas travailler de 62 à 64 ans, Coco. C'est que pour la moitié des gens, 61 ans, tu vas être au chômage et ça va durer trois ans. Ce ne sera pas du travail en plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très malhonnête parce qu'ils ne le disent pas. En fait, on va vous baisser votre retraite. On va vous mettre dans la précarité. Alors, tu vois, moi, si j'ai fonctionné avec mes graphiques, je ne sais pas si on les verra. Mais là, ce que tu vois en marron, là, au milieu, c'est l'augmentation des gens qui ne sont ni en emploi ni en retraite. Donc là, c'était chez les cadres. Tu vois que ça augmente un peu, mais ce n'est pas énorme. Et là, tu es chez les ouvriers et tu vois que ça prend une part. Donc ça, c'est la renaissance de la pauvreté. Et de la même manière, même quand tu es en retraite. Ensuite, les effets des réformes sont inégalitaires puisque chez les hauts salaires, les dernières réformes ont fait baisser les revenus à la retraite de 3 %, tandis que chez les bas salaires, ça les a fait baisser du double de 6 %. Bon, mais si tu veux, après, il faut se demander pourquoi Macron, il fait ça. Et moi, j'ai une théorie sur le maître des horloges qui tient à marquer son temps par le temps et par imposer un contrôle sur le temps des autres. Mais au-delà de ça, tu vois, quand il dit c'est l'autorité de votre serviteur qui est en cause. La réalité, c'est qu'on peut aller avec des graphiques, des chiffres, des milliards, montrer que dans le programme de stabilité, ce que j'appelle le programme caché que Macron a envoyé à Bruxelles, il dit quoi ? Parce qu'on peut parler de comment on va financer si on dit qu'on garde comme ça. Comment on finance, tu vois ? Et dans le programme de stabilité, il dit, ben voilà, en fait, pour faire la baisse de la CVAE, la suppression même de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Enfin, le temps... Là, il est en train de baisser les impôts des entreprises de 8 milliards. Voilà, 8 milliards d'euros par an. Et en fait, quand on met année après année ce que va rapporter la contre-réforme des retraites, on est sur des ordres de valeur équivalents. Donc évidemment, il s'agit de prendre sur la retraite des uns pour aller le donner sur les grandes entreprises. Se dire le temps d'indécent dans lequel on est, quoi. Je veux dire, quand t'as la une des échos que je considère comme étant l'un des deux journaux marxistes de ce pays. T'as les échos et t'as l'humanité. Quand il y a des dividendes qui tombent, ça fait la une des deux journaux. Pas pour la même raison. Mais enfin, il y a une vraie lecture économique un peu brute comme ça. Et quand t'as la une des échos, t'as dividendes record pour le CAC 40, 44 milliards en un trimestre. Et que tu sais que les deux tiers de ça, ça va à 0,1% des foyers français. T'as une masse d'argent qui est de l'ordre du gavage. Et de l'autre côté, on va venir rationner les gens qui sont déjà rationnés. Enfin, on vit quand même un temps d'indécence majeure dont, évidemment, Macron est la figure. Enfin, c'est... Alors, la question se pose, mais comment ça se fait que ça pète pas, quoi, en un sens ? Mon analyse sur pourquoi ça pète pas sur l'inflation, en particulier les prix de l'essence, je pense que c'est vécu aujourd'hui comme n'étant pas directement politique. Au moment de la crise des Gilets jaunes, t'avais une décision politique sur la taxe carbone. Donc, le bras de Macron était là. En plus, à cette époque-là, il touchait à l'orgueil des Français sur ces gens qui ne sont rien, vous n'avez qu'à traverser la rue, les Gaulois réfractaires. Et je crois qu'il y a des facteurs spirituels parfois dans le réveil des peuples. Et là, il touchait à la fierté et à l'orgueil. Et par ailleurs, c'était un geste politique directement sur la taxe carbone. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ça n'est pas vécu de la même manière. C'est vécu comme un facteur extérieur. Et finalement, la France subit ça avec Macron, les augmentations des prix alimentaires, mais aussi des prix de l'énergie. Et donc, c'est vécu comme une euphémisation politique. Donc, on peut dire que c'est du politique, on pourra y venir ensuite. Et là où je pense que sur les retraites, c'est différent, c'est que c'est une décision politique. Directement. Dans ce temps-là, c'est pour ça que je pense que c'est une folie pour moi. C'est une folie démocratique. Ce dire qu'on a traversé deux ans de crise Covid avec des Français qui sont usés, qui sont exaspérés, que derrière, c'est la guerre en Ukraine. On ne sait pas si on va pouvoir payer ses factures. L'inflation dans les supermarchés. Sur le plan politique, on a un président qui est réélu tout juste, sans élan, sans enthousiasme, sans projet. Derrière, il a une majorité électorale de raccourts. Moi, dans mon coin, Macron n'arrive pas à envoyer un candidat sur deux aux législatives de sa majorité, avec des guillemets, au deuxième tour. Donc, ça veut dire que sa base sociale est quand même très réduite. Et c'est dans ce temps-là qu'il pense faire une réforme des retraites, à laquelle sont opposés 7 Français sur 10. Je pense que c'est… Peut-être qu'il va y arriver par un passage en force. Peut-être que c'est la résignation qui va l'emporter dans le cœur des gens, tu vois. Mais je sais ce que ça installe dans la durée, c'est du ressentiment. Tout comme le traité concilien européen de 2005 a installé du ressentiment dans le cœur des gens. Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie ? Et de la même manière que la crise des Gilets jaunes, elle a pour moi installé un ressentiment profond chez les gens. Si on va sur les ronds-points et qu'on ne nous écoute pas, à quoi ça sert d'être en République ? C'est très bien que tu parles de 2005, puisque ça nous remet aussi sur un sujet européen. Mais les gens, ça va assez peu. Mais cette réforme des retraites a déjà été enterrinée, a déjà été décidée, validée en petit comité au niveau de l'Union européenne. En tout cas, elle figure dans ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Il faut savoir que ces décisions sont prises sur le dos des États par le Conseil européen. Et on voit ici, dans cet exemple, un extrait de ces grandes orientations de politique économique. C'est assez court, ça se lit très bien. C'est vraiment le programme qui doit être mis en application. Donc, ici, c'était déjà dès 2019. Et puis, c'est répété régulièrement. Mais premier point, le Conseil... Alors, il me recommande... Évidemment, il le recommande. Mais enfin, si on ne le fait pas, il y a assez rapidement des problèmes et des sanctions qui peuvent tomber. On voit très bien qu'à la fin du premier paragraphe, c'est qu'il faut réformer le système de retraite, comme c'est demandé. Donc, on a aussi une pression. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant au niveau politique. C'est peut-être même assez nouveau, puisque quelque part, il n'y a pas une urgence. On n'a pas un système de retraite qui, actuellement, est en déficit gigantesque à combler. Au contraire, il y a plutôt des petits excédents. On peut discuter de ce qui se passe dans les années qui viennent. Même le Conseil d'orientation des retraites considère qu'il n'y a pas d'énormes problèmes, même si on peut se faire discuter des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, 2023-2024, il n'y a pas de gros problèmes. Et là, on a un pouvoir politique qui décide, en effet, comme tu dis, d'aller contre la volonté de la population, quelque part de la faire souffrir, sans gain politique majeur. Ce n'est pas ça qui va rapporter des voix énormes à Macron. Comme tu dis, c'est même un danger politique. Pourquoi il fait ça ? C'est quoi, quelque part ? C'est du sadisme à un moment où on est en train de rentrer en quasi-récession. En tout cas, il y a la récession dans tous les autres pays. L'inflation explose. Les gens ne vont pas bien. Il y a une colère. Le type se dit, tiens, si vous travaillez encore deux années de plus, même si bon, ça n'a pas l'air très utile. Pourquoi ? Pour les gens, c'est concret dans leur tête. On n'est pas sur du problème abstrait. Deux ans de plus, le travail. Alors, j'ai des indices qui sont marquants. Moi, je suis tombé sur des stats de la Dares qui disent que les charges physiques, par exemple, on dirait que le travail s'est dématérialisé. Non, c'est passé de 12% des travailleurs qui avaient trois contraintes physiques en 1984 à 32% aujourd'hui. Donc, le travail, c'est au contraire alourdi. C'est à peu près la même chose sur le rythme au travail. C'est quoi les contraintes physiques qu'on comprenne bien ? Je dois marcher beaucoup. Je dois me baisser régulièrement. Je dois porter des charges. Et donc, en fait, tu vois, c'est complètement contre-intuitif. Depuis près de 40 ans, ça, ça n'a pas diminué. Ça a augmenté. Et en particulier, si on regarde les ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés ou les employés du commerce, là, ça a bondi 40 points. Alors, pourquoi il fait ça ? Quand on l'écoute parler, il nous parle d'une ambition réformatrice. Je pense que c'est son. Il s'agit de marquer son pouvoir. Il dit voilà, c'est l'autorité. Donc, on est sur quelque chose… Mais c'est enfantin, ça, comme… Mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est… Je veux dire… Et moi, je suis catastrophé. Franchement, si l'ambition réformatrice… Là, c'est une ambition réformatrice de comptable. Et je ne veux pas insulter les comptables. Ils font très bien leur métier. Mais là, on a un président de la République qui résonne comme un comptable. Pour moi… Enfin, comme un petit comptable à très courte vue. Exactement. Ce n'est pas une vraie ambition. Ben oui. Je vais changer les choses et puis dans 20 ans, vous verrez. Si tu veux… Enfin, moi, je suis, comme je pense plein de gens, angoissé par la crise écologique en cours, qui est une crise profonde quand tu as les vertébrés qui disparaissent en une génération. C'est un tiers des vertébrés. Enfin, tu vois, tu es sur des chiffres… Tu sais très bien qu'il faut qu'on transforme l'agriculture, qu'il faut qu'on transforme comment on produit. Enfin, il faut transformer tout ça. Et l'ambition réformatrice de Macron, c'est sur rallonger de deux ans l'âge de départ à la retraite. C'est nul. C'est pathétique. Alors après, il y a un rapport au peuple. Le mot qui va nous passer en ce moment, c'est délestage, tu vois. Non, mais délestage, c'est du bidon. Ce n'est pas délestage, c'est coupure de courant. Donc, il nous envoie un mot qui euphémise la réalité. Arrête. C'est les communistes qu'on coupe le courant en URSS dans les années. Arrête. J'ai fait un tweet. C'est le communisme, les pénuries, ce n'est pas le capitalisme. Imagine que ce soit la gauche au pouvoir, qu'on ait des pénuries d'oliprane dans les pharmacies, qu'on ait une inflation à 12% dans les supermarchés, que les trains n'arrivent pas à l'heure, que les urgences ferment et qu'on ait des coupures d'énergie cet hiver. On dirait que c'est le Venezuela, tu vois. Mais comme c'est la Macronie, ça va. Bon. Mais donc... C'est vrai. Ça a l'air d'être dit en rigolant. Mais tu réfléchis deux secondes à ça. C'est vrai que la situation, on est dans une tiers mondisation, une clochardisation du pays qui est quand même fascinante par Monsieur Startup Nation, quand même. Oui, mais voilà. Alors, pourquoi, tu vois ? Moi, je ne crois pas que ça soit une coïncidence, tout ça. C'est systémique. C'est l'échec d'un système. C'est quoi ? C'est le triangle concurrence-croissance-mondialisation, leur obsession depuis 40-50 ans, qui, au fond... Déjà, les gens sont contre ça. Ça les dégoûte, ça les inquiète, ces mots-là. Tu vois, c'est plus la mondialisation heureuse à la main. C'est plus les années Reagan, Sacha, Yves Montand vivent la crise et tout ça. C'est mort dans la tête des gens. Donc déjà, traité de 2005 en étant une illustration. Je rappelle 55% des Français qui disent non à la concurrence libre non faussée, non à ça, non au GOP, qui disent c'est 81% chez les ouvriers, 71% chez les employés. Donc c'est très, très massif dans les classes populaires, le rejet de ça déjà à cette époque-là. Ça veut dire que depuis ce temps-là, on a des élites qui continuent à nous diriger dans la même direction, mais sans le peuple, voire contre le peuple. Et par exemple, le mot pour moi qui est symbole de ça, c'est courage. Réforme courageuse. C'est-à-dire, quel est leur courage ? C'est le courage d'aller dans le sens des marchés financiers. C'est le courage d'aller dans le sens des firmes. C'est le courage d'aller dans le sens des puissants et d'aller contre les infirmières, contre les soignants, contre les caristes, en allant gratter sur leur salaire, modération salariale, tu vois, et en allant gratter sur leur retraite. Et donc, je pense que Macron, quand il fait ça, je veux dire, il porte une classe quand même. Il sert des intérêts de classe sur le plan financier, mais aussi sur le terrain de la symbolique, ce qu'il vient mettre en œuvre. Et là où je suis un peu gêné dans le rapport à l'Europe, c'est qu'au fond, je pense que Macron est aujourd'hui... Je pense que l'Europe, elle est dans sa genèse, elle est libérale. C'est pas je pense, tu vois, tu lis les traités européens depuis leur fondation. Même, je veux dire, une nation comme la France, ça naît sur des grands événements historiques, où il y a du peuple qui arrive sur la scène de l'histoire. On peut penser évidemment à 89. Bon, l'Europe, c'est juste des puissants qui se mettent d'accord entre eux sur du charbon et de l'acier, sur de la libre circulation des marchandises, ainsi de suite. Là où je suis un peu mal à l'aise aujourd'hui, c'est qu'au fond, je crois pas que ça soit pour satisfaire l'Europe. Parce que je crois que Macron est plus libéral que l'Europe elle-même. Tu vois ? Et qu'au fond, sur des tas de petits trucs, t'as une France qui bloque une Union européenne qui pourrait vouloir aller vers un peu plus de progrès social. Je vais te citer trois dossiers où, moi, ça me paraît marquant. Il y en a un, c'est sur le congé parental. À un moment, la Commission et le Parlement se mettent d'accord, disent voilà, on va créer un vrai congé de parental en Europe et avec une vraie rémunération lia lia. Ça. Qui bloque ? Notre France. La France d'Emmanuel Macron. Sur la taxe sur les transactions financières. À un moment, au niveau européen, il y a une volonté d'aller vers ça. C'est pas la seule. Parce que l'Allemagne n'était pas pour non plus. Mais la France bloque ça. Et là, t'as ce qui se passe sur les travailleurs des plateformes, je sais, Uber et compagnie, où on dit, au niveau du Parlement, et c'est ma collègue Leïla Chebi qui a très fortement porté ça au niveau du Parlement européen, mais aussi la Commission européenne, qui disent qu'à priori, chez Uber, on doit être reconnu comme étant un salarié et donc avec des droits au chômage, des droits à la retraite, des droits à la sécurité sociale. Qui bloque ça ? Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Donc au fond, je pense qu'on a presque là, il y a un carcan européen qui existe, mais comme le carcan macroniste français, il est presque encore plus oppressant aujourd'hui que le carcan européen, c'est presque comme si on ne le sentait plus celui-là, tu vois. C'est pas un effet de coïncidence pour moi. Tu vois, la concurrence sur les trains, la concurrence et la réduction des dépenses publiques en général, sur les écoles, sur l'éducation, on est passé de 7,7% du PIB dans les années 90 consacré à l'éducation, on est à 6,6%, alors qu'on a une massification dans le même temps des études. Donc la réduction des dépenses publiques est conjuguée à la concurrence partout, ça produit une dégradation qu'on sent aujourd'hui dans tout, tu vois, dans tout, je te dis, c'est le Venezuela, ben non, c'est notre France. Et donc là, je pense simplement, il faut passer à contre la mondialisation, il nous faut du protectionnisme, contre la concurrence, il nous faut plus d'entraide, à la place de la croissance, ça passe par le partage des richesses, quoi. Alors, enfin, c'est vrai que, sans être monomaniaque, il ne faut pas non plus essayer de s'imaginer qu'il n'y a qu'une raison à tous ces problèmes, et tu as raison que la pensée macroniste n'est pas tout différente d'une pensée de la Commission européenne, ce néolibéralisme un peu fou. Là, tu donnes des exemples où la France a bloqué l'Union européenne, mais sur d'autres exemples où j'imagine que la France va être plus moteur sur des choses intéressantes, ben, ce sera l'Allemagne qui va bloquer, ou ce sera Chypre qui va bloquer, ou c'est l'Irlande qui bloque. En fait, c'est une machine à bloquer. Et ici, moi, j'aime bien citer régulièrement Alain Madelin, qui, en 92, au moment de la campagne de Maastricht, disait « Non, il faut voter Maastricht parce que c'est l'assurance vie contre tout retour à une expérience socialiste façon 1981. » Et c'est vrai, on le voit très bien, parce que dès qu'il y aura une avancée, il faut se mettre d'accord à 27, et il ne faut vraiment jamais être allé dans une réunion de copropriétaires pour s'imaginer que tu es plus fort à 27 qu'à 5, bien motivé, qui pensent pareil. Je pense que Madelin, il parle d'un temps de l'histoire qui est en train de se clore. C'est d'ailleurs la fin de l'histoire. Cuyama, à cette époque-là, c'est gravé dans le marbre le libéralisme. Et aujourd'hui, tout ça vole en éclats. Les crises successives font péter ces repères. Et donc, on est en train de sortir de ça. Maintenant, c'est par quel sens aussi on va en sortir ? Et c'est vrai que, voilà, tu vois, la crise de l'énergie, là, on est dans... Je pense que là, il y a une alliance de classes intéressante sur la crise de l'énergie pour dire que c'est une folie de laisser l'électricité être sur un marché qui, en plus, est lié à un prix du gaz qui explose. Enfin, c'est... Avec producteurs quasi-uniques aussi. Oui, mais... C'est quand même assez extraordinaire. Là, c'est de l'ordre de la démence et tu vois des alliances de classes possibles. Tu vois, je suis intervenu à la CGT Énergie il y a 15 jours. C'était un colloque en l'honneur de Marcel Paul, qui est l'homme qui a fait la nationalisation du gaz et de l'électricité en 1945. Et je leur ai dit, ne vous vivez pas, ce que je dirais à la gauche en général, ne nous vivons pas comme dans un ghetto. Nos idées sont aujourd'hui majoritaires dans le pays. Indexation des salaires sur inflation, tu demandes aux gens, on est à 90%. Contre cette réforme de retraite, non seulement c'est massif, mais qu'est-ce qu'ils disent les gens dans les sondages ? Ils disent, c'est en allant prendre aux riches qu'on doit financer les retraites. Et donc là, sur le fait qu'on doit avoir... Ça a fonctionné pendant des décennies avec EDF national et qui amenaient de l'électricité dans tous les foyers, dans toutes les collectivités, dans toutes les entreprises, et avec un tarif réglementé. Moi, je suis quand même halluciné. Tu vois, j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres quel producteur de gaz vous voulez choisir parce que c'est la fin du tarif réglementé en juillet 2023. Tu vois, le système qui est dans un espèce de tête-à-queue. En même temps, tu as le bouclier tarifaire et on t'annonce la fin des tarifs réglementés. Enfin, c'est du délire. Donc, cette alliance possible sur le terrain de l'énergie... Prenons le point d'entrée de l'énergie là-dedans. Alliance possible entre, évidemment, les salariés d'EDF, les consommateurs qui voient leurs factures exploser, avec les petits patrons, même les maires, qui disent qu'on doit choisir entre chauffer notre piscine. Donc, tu as une alliance possible très large pour venir mettre en cause le dogme de la concurrence. Et en fait, c'est là où tu as une espèce de, pour moi, nouveau tête-à-queue historique. C'est un pari que je faisais quand Macron était élu. C'est finalement... Mitterrand a été élu, pour moi, à contretemps de l'histoire. C'est-à-dire qu'en 81, au fond, la vague socialiste est déjà derrière. Le keynésianisme, il a pris du plomb dans l'aile parce que sur le plan économique, ce sont les néolibéraux qui dominent. Et la grande vague autogestionnaire, c'est les années 70. 80, c'est déjà la fin. Et donc, il opère... Il est élu à contretemps de l'histoire. Et quelque part, Macron, pour moi, en 2017, il est élu à contretemps de l'histoire. C'est le plus libéral... Enfin, on pourrait y avoir une bataille avec Sarkozy, mais c'est le plus libéral de nos présidents. Et en même temps, il arrive dans un temps où le libéralisme, il est déjà hors-jeu, presque. Alors, il est hors-jeu sur le terrain intellectuel. Il ne l'est pas sur les forces qui dominent la société parce qu'entre le terrain des idées et le terrain des forces sociales, ce n'est pas la même chose. Il y a quand même des intérêts économiques qui sont en jeu pour maintenir l'orientation générale. Mais du coup, tu vois au pouvoir par un homme qui n'a pas de pensée sur que doit faire l'État dans ces nouveaux votants-là. Et donc, tu es dans la gestion permanente d'urgence, que ce soit crise des gilets jaunes, crise Covid, crise de l'énergie en Ukraine. Tu n'as pas de pensée construite sur que doit être le rôle de l'État là-dedans. Est-ce que l'État doit être un régulateur économique ? Non, il est sur un truc de non-intervention de principe et juste l'État intervient pour distribuer des enveloppes. Et donc, on a de l'intervention d'État, mais qui va contre son idéologie générale et donc qui est en permanence improvisée, mal faite. Jacques Généreux, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines, appelle ça, je pense, assez joliment du marchéisme, en fait, qui n'est pas vraiment un libéralisme. En tout cas, une forme de libéralisme, c'est bon pour les pauvres, mais quand tu regardes l'intervention, dès que les entreprises ont un petit souci, hop, j'arrive, je vous donne des centaines de milliards sans contrôle, je vous enlève, tu en as parlé tout à l'heure, pour 8 milliards, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle paye pour 2023-2024, il fait sauter ça. Donc, c'est vraiment en plus, on dirait que quand il se demande qu'est-ce qu'il faut faire, il demande au MEDEF et puis il fait ce que le MEDEF a demandé. Et le MEDEF, finalement, n'a aucune vision globale qui permet vraiment d'entretenir l'économie. C'est peut-être ça aussi, cette vision. C'est très pauvre, comme tu dis. Et ce qui est le plus frappant, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais j'ai vraiment envie de bien insister là-dessus, quand tu dis qu'il est courageux. C'est vrai que les éditocrates se pâment. Regardez, il fait une courageuse réforme. Les plus lucides vont peut-être aller jusqu'à... Il fait une réforme impopulaire. Si tu regardes, il fait une réforme qui est rejetée par la majorité de la population. Après, il vient de se dire, ma valeur, c'est la démocratie, mais c'est donc pas du tout démocratique ce que tu fais. Et même si les gens se trompent, et bien ok, mais c'est propre de la démocratie, tu peux voter de te tromper, on corrigera après. Et c'est cet antidémocratisme qui est aussi quand même très présent chez lui. Ce n'est pas très libéral, cette vision-là quand même, quand tu la regardes. C'est vraiment autre chose. Tu as l'impression que le macronisme, c'est un extrémisme. D'ailleurs, au moment de l'élection en 2022, au mois d'avril, dans une interview, il a dit, mon projet, il est d'extrême-centre. Il y a un extrémisme chez cet homme-là. Je pense que, franchement, nous sommes les modérés. Et qu'on a, oui, une radicalité. Même, tu sais, le libre-échange en général, pour moi, c'est un projet démiurgique. On peut y trouver une beauté aussi, mais l'utopie, elle est de ce côté-là. Se dire qu'à l'échelle de la planète, on va abolir les frontières et que les capitaux et les marchandises circuleront librement sur les mers et sur les terres, c'est un projet démiurgique d'unification du monde. Et finalement, moi, je pense que nous sommes les pragmatiques. Nous sommes les modérés. Nous sommes ceux qui disons, ben non, mais ça, ça doit se réguler sans construire un nouveau système. Mais tu vois, en se disant, ben voilà, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation, c'est des choses qui ont fonctionné pendant des décennies et qui ont permis de maintenir la société dans une relative d'essence. Et qu'aujourd'hui, on est dans le temps de l'indécence. Quand je vais au Monaco Yacht Show et que je vois un yacht qui s'appelle le limitless, le sans limite, je pense que ça en dit beaucoup sur la psychologie de la classe dominante. Voilà, c'est sans limite, c'est l'hubris. On est dans la démesure. Et finalement, on n'appartient plus à ce monde-là et on peut déjà rêver comme un Elon Musk d'aller sur Mars et d'échapper à la terre commune. Et nous, je pense qu'on est dans un projet qui est de l'ordre du bricolage, mais qui est de les ramener sur le sol commun. Et je suis vraiment convaincu que les extrémistes, les extrémistes de l'argent, les extrémistes du marché, les ayatollahs de la concurrence, tu vois, quand le seul projet qu'on a passé sur le train, pour moi, sur lutter contre la crise climatique, il y a le volet du bâtiment. C'est le premier truc. Et là, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Mais il n'y a pas de pensée du rôle de l'État là-dedans. Je rappelle, c'est 2500 passoires thermiques rénovées l'année dernière. Il y en a 5 millions dans le pays. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il nous faut 2000 ans. Si tu ne penses pas que doit faire l'État pour mettre en mouvement les acteurs du bâtiment et peut-être pour recruter davantage de travailleurs, pour leur garantir qu'ils auront une carrière, des salaires, des horaires, qu'ils ne se briseront pas le dos ou alors qu'il y aura... Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'organises pas la société pour affronter la rénovation thermique, ça ne va pas se faire tout seul par la main invisible du marché. Mais sur les déplacements, normalement, on a un outil. C'est la Société nationale des chemins de fer. C'est la SNCF qui devrait être notre outil en matière de déplacement. Il y a eu un seul projet de loi pendant le premier mandat de Macron sur la SNCF. C'est le nouveau pacte ferroviaire. Il y avait 87 fois le mot concurrence à l'intérieur. Il y avait zéro fois le mot climat, zéro fois le mot réchauffement. Enfin, tout ça n'existait pas. Comment on va faire pour démocratiser le rail ? Pour que les billets de train soient moins chers ? Ça n'existait pas à l'intérieur. Cette année, chez nous, c'est 11 000 suppressions de TER. Ça a plus que doublé en trois ans. Donc, tu as un outil là, la SNCF, dans lequel toutes les régions, de manière unanime, tout comme le patron de la SNCF, ils réclament 100 milliards d'euros d'investissement. Et tu n'as pas d'investissement de l'État à l'intérieur de ça. Donc, il n'y a pas de pensée de comment on affronte la crise climatique, mais comment il y a un rôle de l'État dans ces différents secteurs-là. Parce que tu as quand même l'impression que… Tu penses juste à la concurrence, le marché. Oui, c'est ça. En tout cas, que le quotidien des gens du peuple qui souffrent, c'est vraiment très, très loin. Ils ne le voient pas. Ils sont plutôt dans un monde d'élite. Et comme dirait ton copain Bernard, finalement, s'il ne marche pas, prends un jet privé. Ça ira plus vite. Ces réactions autour des jets privés, moi, ça m'a un peu amusé de voir que… Pour le climat, d'ailleurs, voir qu'ils ne sont même pas capables d'agir là-dessus, c'est assez incroyable. D'ailleurs, en préparant, puisque j'avais ça en tête, je voulais te faire réagir à un petit truc que j'ai trouvé qui est très drôle. Ici, c'est un document qui a quelques années maintenant, d'une société de conseil des entreprises, qui explique qu'il faut vraiment investir dans un avion d'affaires pour concilier des fiscalisations et des placements sur mesure. Acheter votre jet, c'est bien. Vous pourrez d'ailleurs l'utiliser même personnellement. De toute façon, tout ça, c'est déductible. Évidemment, ça veut dire que comme tu déduis de ton impôt sur les sociétés l'avion, 25 à 30 % de l'avion est payé par le contribuable. Après, il te dit, regardez, il y a un taux réduit de TVA. Puis en plus, oh là là, vous pourrez même relouer avec des avantages fiscaux. Puis en dernier, surtout, pensez à foutre ça dans un pays aux dispositions fiscales avantageuses. Non seulement tu n'interdis pas de jets privés, mais en plus, on les finance alors que ça détruit la planète. C'est fou ce système, non ? Alors, tu as quelque chose à dire, mais pendant la crise Covid, les jets privés, ça a explosé. Pourquoi ? Parce que c'était leur manière, et ça l'est toujours, de se mettre à l'abri des virus, à la place de voyager en classe d'affaires dans les voyants d'avion. Non pas de Monsieur Tout-le-Monde, parce que celui qui prend l'avion, déjà, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, en tout cas, qui le prend régulièrement. Mais on se paye son jet à soi. Comment on va faire accepter aux gens des ZFE ? Tu sais, des zones à faible émission où on va interdire à ceux qui ont des voitures qui datent un peu, qui seraient polluantes, de venir en centre-ville pour se faire soigner une carie ou pour aller au boulot. Donc là, ça sera interdit au ras du sol. Mais en revanche, tu pourras relever la tête et te dire qu'il y a les jets privés qui circulent au-dessus de toi. Quelle est la justice là-dedans ? Bon, la vérité, c'est que le monde aujourd'hui se divise entre ce qu'on peut appeler les mobiles et les immobiles. Et sur le plan fiscal, par exemple, c'est frappant. Là, le kérosène des avions, il est détaxé. Et ils vont aller situer de la même manière que les yachts leurs jets et leurs yachts dans des pays à la fiscalité complaisante, tu vois. Bon, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a qui ont le choix en permanence, les mobiles, donc les grandes firmes et les plus riches, de où ils vont aller mettre leurs enfants à l'école, où ils vont aller se faire soigner, où ils vont aller payer leurs impôts, et la masse des immobiles dont nous sommes, sur qui la fiscalité va peser de plus en plus. Et à la fois, on a une fiscalité qui pèse de plus en plus pour des services publics dégradés. Donc ça veut dire qu'il y a le sentiment de perdre des deux côtés, parce qu'il y en a qui parviennent à échapper à la loi commune. C'est une urgence aujourd'hui que de leur faire remettre les pieds sur terre. Ils ne sont qu'une minorité. Mais de la même manière que les seigneurs des temps faits au dos n'étaient qu'une minorité. Mais c'était une minorité qui vivait sur le dos des paysans et qui, en plus, bien qu'étant les plus riches, n'avait pas payé l'impôt. Eh bien, la Révolution française, qui a d'abord été une crise fiscale, elle est venue répondre à ça en disant « voilà, non, vous payez l'impôt ». Et aujourd'hui, je pense qu'il y a la même nécessité que de faire que ces nouveaux seigneurs-là, qui à la fois vivent sur les dos des travailleurs sur lesquels ils s'enrichissent, ils se payent des dividendes qui sont en dizaines de milliards d'euros, et de l'autre côté, ils refusent de payer l'impôt. Même quand ils prennent le jet ou l'avion, il faut que leur kérosène soit détaxé. Non, ça ne va plus du tout. Là, il y a par ailleurs une grande question politique, qui est de réussir à mettre ça au cœur de la table pour les gens. Que ça apparaisse à la fois comme deux choses, l'injustice majeure, mais à la limite, c'est encore là. Ça peut être réactivé. Moi, j'ai fait toute ma campagne en disant aux gens « est-ce que vous pouvez compter avec moi jusque 3 ? » 1, 2, 3, 10 000 euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à l'inverse de la boulangerie d'à côté, pendant que Hayat, ma suppléante accompagnante d'enfants en situation de handicap, elle gagne 10 000 euros en un an. Donc ça, ça marque les gens. Mais après, il faut leur donner la conviction qu'on n'est pas impuissants face à ça, qu'il y a encore une puissance publique et que si jamais Macron, le maire, ils ne le font pas, ce n'est pas juste parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Justement, pendant que ces élites sont complètement déconnectées, on voit qu'il y a des choses qui se passent et que le taux de pauvreté qui avait quand même fortement baissé dans les années 70 puis 80 après, que le tendant libéral est reparti et est reparti à la hausse, et en particulier depuis les années 2000, qui augmente. Donc on voit que tous les discours de lutte contre la pauvreté ne sont pas là. Cette pauvreté, toi, tu la rencontres au quotidien aussi chez tes électeurs, chez tes… Oui, il y a deux choses. D'une part, je crois que presque, il ne faut pas parler de pauvreté. Enfin, tu vois, j'avais mon collab en circo qui avait fait une affiche « Et vous, Macron, pour les pauvres, vous faites quoi ? » ou un truc comme ça. Mais je pense que d'abord, les gens qui sont dans la difficulté, ils n'ont pas envie de se reconnaître pour beaucoup dans le mot pauvreté. Donc, ce n'est pas un stimulant, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas un stimulant, forcément, que de parler de pauvreté. Et ensuite, je pense qu'on a franchi une étape. Dans mon film Merci Patron, il y avait un couple d'ouvriers qui avaient été mis au chômage par Bernard Arnault dans la sous-traitance et qui, à un moment, disaient « De toute façon, on ne mange pas tous les repas, on en saute. » Et là, je me souviens, dans la salle, quand j'assistais aux séances, ça faisait un grand blanc. Les gens ne parlaient plus parce qu'ils étaient estomaqués, frappés à l'estomac de ces estomacs vides, tu vois. Et aujourd'hui, on est passé à une autre étape de ça. Quand on regarde un sondage du Secours Populaire qui demande les Français, et aujourd'hui, la crise, qu'est-ce que ça donne ? T'as un tiers des Français qui ne sentent rien. Et j'en suis, je pense toi aussi. Ça ne change rien à nos habitudes. Et t'as un tiers des Français qui se restreint sur les quantités dans son assiette. On n'est pas en train de dire qu'ils renoncent à acheter du bio. Et là, c'est un tiers. Et quand on demande la difficulté à payer les factures, c'est un tiers. Le chauffage, c'est un tiers. En gros, les activités des enfants, c'est un tiers. Et donc voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un seuil qui est franchi. Je ne sais pas si ça va être référencé comme étant le taux de pauvreté, mais c'est un tiers des gens de ce pays, en gros, qui se restreignent. Et il y a un cap pour moi. Et le cap, on le voit bien d'ailleurs sur le graphique suivant, parce que j'en ai sur les restos du cœur aussi, parce que ça me semblait important aussi qu'on parle d'eux, parce qu'ils font un travail quand même colossal. Tu regardes combien de repas sont donnés. Donc, dans les années 85, c'est parti avec 10 millions de repas. Et on voit que ça monte continuellement. Aujourd'hui, ils distribuent 142 millions de repas à plus d'un million de bénéficiaires. Il faut vraiment avoir une aide alimentaire sur un million de Français. Ça montre bien que le phénomène, il est très, très profond, en fait. Oui, et puis avec moi, quel est le rôle de l'État ? Dans le cœur de la crise Covid, tu as les chaînes, les queues de jeunes pour avoir des colis alimentaires. C'est encore en partie le cas. Et l'État ne se dit pas, moi, je vais prendre au moins ça en charge. Il dit aux gens, allez donner vos colis alimentaires au Resto du cœur, au Secours populaire, pour les distribuer aux jeunes. C'est fou. Normalement, il devrait être une instance de justice. Les gens, ils n'aient pas besoin de faire la queue pour avoir un colis, y compris les jeunes. Non seulement, ils ne sont pas cette instance de justice, mais ils ne sont même pas ceux qui mettent en œuvre la charité. Ils orientent juste vers la charité. Donc là, il y a quand même, pour moi, un rôle de... Où va passer la solidarité sociale, la solidarité nationale ? J'entendais une restauratrice qui disait, voilà, j'ai mes apprentis en formation, dont je sais qu'une fois qu'ils ont payé le logement, ils ne peuvent pas se nourrir. Tu dis dans le restaurant, tout comme les gens qui font du Uber Eats et qui font la queue au Resto du cœur, alors qu'ils portent de la bouffe tous les jours sur leur dos. Enfin, il y a quand même une aberration qui est totale chez des gens qui travaillent, des jeunes qui travaillent, mais qui travaillent dans des contrats. Tu vois, pour moi, Macron, il ne fait pas... Il y a moins de chômage, mais c'est des bouts de boulot qui sont filés. Ce ne sont pas des véritables emplois. Oui, enfin, il y a aussi toute une propagande sur il y a moins de chômage et moins de chômage. Les chiffres ont un peu baissé. En tout cas, on voit ici sur le chiffre dont parle le gouvernement, qu'ils sont peut-être un peu barbares chômeurs au sens du BIT, du Bureau international du travail, qui a l'air de montrer une baisse du chômage important. Il y a plus que 2,3 millions de chômeurs. Alors ça, c'est souvent une définition quand même assez spécieuse. Quand vous regardez juste déjà au niveau de Pôle emploi, la catégorie A qui est censée plus ou moins correspondre. On voit que pendant très longtemps, ça correspondait à peu près la courbe orange et la courbe bleue. On voit que déjà, il n'y a pas du tout la même baisse, même s'il y en a eu une qui est plutôt 3,2 millions. Et surtout, si on regarde combien sont inscrits à Pôle emploi, on voit que depuis la crise de 2008, 2009, le chômage avait explosé. Comme tu dis, il y a plein de gens qui ont été contraints de prendre des petits boulots ou un mi-temps où tu galères, mais tu n'es plus compté comme un chômeur de la catégorie bleue, même si tu travailles qu'un quart temps ou un mi-temps. Donc, c'est un vrai chômage, une baisse du chômage qui est totalement en demi-teinte. Et sur ce graphique suivant, on voit qu'on s'intéresse au chômage de longue durée. C'est ce qui m'intéresse aussi parce que dans le chômage aussi, tu peux être au chômage deux mois parce que tu as perdu ton emploi, tu en retrouves un autre. Finalement, ça n'a pas été un gros problème dans ta vie, l'assurance chômage a fait le tampon. Mais évidemment, ce qui est douloureux, c'est le chômage qui dure longtemps, qui te détruit. Ici, c'est l'évolution du chômage de plus d'un an, donc de 1 à 2 ans, de 2 à 3 et 3 ans et plus. Et le 3 ans et plus, ça a d'ailleurs explosé. Et on voit très bien dans cette évolution qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration du marché du travail. Alors, depuis quelques mois, un tout petit peu après une détérioration gigantesque. Mais au global, ça va beaucoup plus mal dans les années 2015-2020. Qu'est-ce que ça allait dans les années 2005-2008 ? Et ça, on ne le voit pas dans les chiffres. Et ça, c'est la vraie réalité. Donc, on voit que ce qu'on a, ce n'est pas une amélioration du marché du travail. C'est ces réformes à la noix où on paye moins les gens. Ils se retrouvent dans la précarité. On les oblige à aller travailler. Ils sont en fin de droit. Et donc, évidemment, tu as fait baisser le chômage parce que tu as trouvé un tiers-temps. Tu n'es plus dans les chiffres officiels et tu galères au quotidien. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tu vois. Et peut-être dernier point, je voudrais montrer ce dernier graphique parce qu'il est frappant justement dans ces fameuses réformes Macron. Dans ce qu'on disait tout à l'heure quand on dit mais cette réforme de... Non, non, on fait une réforme de retraite. Vous allez juste travailler deux ans de plus. Non, non, non. En tout cas, pour une partie des gens importantes, vous allez juste rester deux ans de plus en galère avant d'aller en retraite. Et comme s'ils font ça, il va y avoir plus de chômeurs, ils font en même temps une réforme chômage pour diminuer les droits des chômeurs et donc finalement baisser les rémunérations. Et ce qui est frappant dans ces courbes, c'est la proportion des chômeurs qui sont indemnisés. Ça, on n'en parle jamais. On te dit mais il y a 3 millions de chômeurs ou 6 millions de chômeurs suivant comment on compte. Mais on ne te dit pas combien sont indemnisés. C'est juste ceux qui sont allés inscrits. Ils disent je suis au chômage. Mais beaucoup ne sont plus indemnisés. Et c'est ce qu'on voit. Si on prend la courbe rouge, il n'y a plus qu'un chômeur sur deux dans l'ensemble des 6 millions qui sont indemnisés. Et même ceux qui sont dans des catégories différentes. On voit qu'il y a entre 45 et 50 % de personnes indemnisées. Donc, les autres, ils galèrent. Ça, j'imagine aussi que c'est quelque chose que tu rends compte. C'est une galère au chômage. Oui, mais après, si on regarde ce qui se passe dans la durée, c'est quand même du sous-emploi installé. C'est pour ça que je dis que ce sont des bouts de boulot avec deux manières différentes, avec des temps partiels contraints. C'est tout ce qui est auxiliaire de vie, avec l'explosion des intérimaires dans la durée des CDD. Alors, j'aurais pu venir avec toutes mes stats là-dessus. Et aussi, avec... Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, insuffisamment mesuré. C'est tout ce qui est auto-entrepreneuriat. Et la transformation d'un statut de salarié de l'auto-entrepreneuriat, dont on sait que le revenu moyen est à l'entour de 600 euros par mois, on n'a pas tout dit quand on a dit ça. Parce qu'on ne sait pas, il y a la moitié des auto-entreprises qui sont aujourd'hui dormantes et on en a qui sont juste de l'activité d'auto-entrepreneuriat en plus du salariat. Donc, en vérité, là, on a... Et c'est par millions, maintenant, que ça s'est créé sous Macron. Donc là, on a un continent qui, pour l'instant, nous est méconnu. Je ne veux pas le décrire comme seulement le territoire de la misère et tout ça. Il y a sans doute, à l'intérieur de ça, une partie qui choisit ça et qui arrive à en vivre convenablement, qui éprouve une certaine liberté. Mais il y a toute une part pour qui c'est de la contrainte et c'est de la contrainte mal payée. Donc, il y a un mélange des deux. Et or, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'avoir un éclairage statistique, d'avoir des recherches sur ce continent-là. Parce qu'il s'agit de le laisser développer en ayant dessus un discours de la start-up, de la personne qui en veut, qui développe son entreprise. Oui, parce que c'est ça, le discours qu'on entend. C'est à chaque fois, il y a le maire qui vient de dire « Regardez, il n'y a jamais eu autant de créations d'entreprises. C'est formidable, machin. » Enfin, c'est des auto-entrepreneurs qui ont des emplois très faibles. Alors moi, c'est marrant parce que je suis pris de la Belgique. Et j'avais été en Belgique pour Daniel Mermet là-bas, si j'y suis, il y a une vingtaine d'années. Et j'avais vu la montée de ce qui s'appelait là-bas les indépendants. Et en fait, des artisans à leur compte qui étaient déjà une forme d'auto-entrepreneuriat. Et tu voyais très bien en Wallonie comment c'étaient les anciens emplois industriels qui basculaient du côté de la débrouille. Et en fin de compte, là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est de la même manière un statut de salarié qui n'était pas l'idéal, tu vois, dans des coins comme le mien, mais quand même dans les usines, c'était du 13e mois, c'était du comité d'entreprise, c'était des horaires stables, c'était la garantie d'avoir un salaire fixe à la fin du mois. Et tu pouvais organiser ta vie et penser un peu celle de tes enfants avec ce statut-là aujourd'hui à un terrain de la débrouille, la débrouille des boîtes d'intérim et la débrouille de ces auto-entrepreneuriat. Oui, j'ai justement un graphique qui montre ce que tu es en train de raconter. C'est les taux de pauvreté suivant différentes catégories. On voit très bien que les indépendants ont un taux de pauvreté de 18 %, alors que c'est beaucoup plus faible chez les salariés. Et être indépendant, c'est avoir un risque peut-être deux fois supérieur, trois fois supérieur que quand on est salarié. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais évidemment mis en avant par le gouvernement. Et c'est quelque chose aussi auquel la gauche doit réussir à parler. La catégorie des indépendants, des artisans, des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, finalement, il faut continuer à parler au monde salarié structuré qui a aussi une proportion de plus en plus importante dans les TPE, PME. Et si tu veux, c'est même penser la répartition de la valeur ajoutée parce que c'est le gros truc dont on ne parle pas, mais c'est quand même le machin à mettre au milieu de la table. C'est 10 % de la valeur ajoutée qui, grosso modo, ont glissé du travail vers le capital. Et alors, il faut penser la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur des entreprises. Tu vois, quand ça se bagarre chez Total sur les salaires, mais il faut le penser à l'intérieur, je dirais, de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'il va y avoir les sous-traitants de chez Total et les sous-sous-sous-traitants, et à la fin, il y aura de l'indépendant qui viendra intervenir pour... Et or, on va pouvoir, au sommet, c'est le discours traditionnel de la gauche, dire qu'il faut de la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de l'entreprise, mais au fond, en dessous, il ne reste plus que des miettes. Et on ne peut pas demander juste de répartir des miettes. Donc la gauche, elle doit repenser aussi la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de toute la chaîne de production. Et il faut s'adresser aux indépendants, aux commerçants, aux artisans, et montrer qu'ils peuvent être de gauche, comme les bouchers que je te citais tout à l'heure, sans le savoir. La pauvreté, en plus, elle n'est vraiment pas du tout équitablement répartie au niveau national, comme on le voit sur cette carte du taux de pauvreté en France, qui d'ailleurs est très fortement corrélée au vote d'extrême droite. Ça recouvre aussi, pour partie, des territoires qui ont été frappés par la désindustrialisation, sur laquelle tu t'es beaucoup occupé. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces différences-là ? D'abord, je vois, ce qu'on veut toujours opposer, les régions rurales et les régions de la banlieue. Tu vois comment la banlieue parisienne, elle peut être en rouge, tout comme le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, enfin, les Ardennes. Donc, il n'y a pas d'opposition à faire. Il y a là, évidemment, pour moi, le gros truc qui s'est passé depuis 50 ans, c'est le libre-échange, c'est la mondialisation, qui a été tirée des deux côtés, entre les ouvriers à qui on dit, les employés à qui on dit mais regardez vers l'est et regardez vers le bas, vous êtes déjà beaucoup payés. Et le patron de chez Total, qui regarde vers l'ouest et vers le haut et qui dit mais chez le patron de Exxon, il est beaucoup mieux payé que moi. Et avec, du coup, alors dans mon coin, je peux te citer 15 usines qui ont déménagé soit vers la Pologne, la Slovaquie et l'Indo, la Chine. D'abord, ça a commencé, 1975, c'est mon année de naissance. Tu étais né dans quelle année ? La mienne aussi. Ah bah tu vois. 1975, c'est le pic de la production textile en Picardie. Jamais on avait produit autant. Pourtant, c'est une tradition. Les cathédrales Picard ont été construites sur un textile prospère. 1985, presque tout a disparu. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la signature des accords multifibres qui ont permis la délocalisation du textile d'abord à Madagascar, dans les pays du Maghreb, puis en Inde et en Chine. Et ça, pour moi, c'est pas seulement pour relever le taux de profit. Ça a participé. Quand on dit qu'il y a 10% de la valeur ajoutée qui est passée du travail au capital, ce que je décris là, d'aller chercher des salaires moins chers ailleurs, c'est un enjeu. Mais il y a, au-delà de la richesse, il y a un enjeu de pouvoir. C'est que le pouvoir était en train d'échapper aux élites économiques, aux élites politiques. Dans mon coin, c'est partout dans le monde. C'est des grèves. La CFDT, qui, à l'époque, est plus à gauche que la CGT. C'est des salaires qui augmentent régulièrement dans des endroits où il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire massive. Et c'est des horaires qui diminuent. C'est des négociations sur à peu près tout. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent, c'est le pouvoir qui est en train de leur échapper. Et donc, comme dirait Henri Krasutti, le leader de la CGT, grâce au chômage, grâce aux accords multifibre, grâce aux accords du GATT, grâce aux accords de l'Organisation Mondiale du Commerce, maintenant, grâce aux accords bilatéraux. Finalement, c'est la peur à changer de camp. Et on est dans un espèce de chantage permanent qui fait que, alors que les entreprises, y compris les plus grosses, alors que les élites étaient contraintes d'être attachées à un territoire et d'en payer le prix fiscal, de ne pas avoir le choix sur les normes environnementales, d'avoir un coût du travail à payer ici, elles sont dans un espèce de supermarché mondial où elles peuvent aller choisir à droite à gauche ce qui leur convient le mieux. Il y a quelque chose d'assez dramatique. En fait, c'est la façon dont cette colère, ce mécontentement s'est traduit politiquement. Ici, on a un rappel du vote par profession au premier tour de la présidentielle 2022 au niveau des ouvriers, des professions intermédiaires et des cadres. On voit que les ouvriers comme les professions intermédiaires ont voté à plus d'un tiers pour Le Pen au premier tour. Mélenchon était à peu près au quart. Sur ce deuxième graphique, on voit la même chose mais plutôt suivant le revenu, comment votent les pauvres, les classes moyennes, les classes aisées. Pourquoi il y a eu un tel échec de la gauche qui aboutit à avoir le Front National comme une deuxième partie français et pas évidemment la gauche ? Déjà dire qu'on est encore vivant et qu'on pourrait être bien au-delà de ça. Ce qui se passe en Italie, bon, ça ne peut pas dire que je m'en satisfais. J'ai écrit un bouquin entier pour dire que ça ne va pas, mais on pourrait être, avoir complètement disparu de chez les ouvriers employés. quand la gauche a été représentée par François Hollande et que son héritier est Emmanuel Macron, c'est catastrophique. Maintenant, dans la durée, je pense que la mondialisation est le facteur clé qui déstabilise les classes populaires, qui fait perdre la base industrielle, qui fait perdre une espèce de sécurité sociale, pas seulement la sécu mais au sens général, et que pendant des décennies, la gauche de gouvernement mais même la gauche de gauche, s'est cachée derrière son petit doigt en disant que bon, ça allait apporter de la prospérité au pays ou qu'on allait s'en sortir par de l'alter mondialiste. Quand pendant le même temps, Le Pen, père là, avait réformé son discours économique après la chute du mur de Berlin, en gros, et à la place, là où ils étaient ultra libéraux dans les années 80, ils sont devenus régulationnistes, protectionnistes sur le terrain économique et en fait, ils sont entrés en phase avec un désir de protection des classes populaires. Et donc, on a un train de retard sur le terrain économique. Et là, il s'agit maintenant d'apparaître bien comme étant une force forte de régulation de la mondialisation. Comme tu le signales, tu as écrit un bouquin que je vous recommande, je vous ai écrit du front de la Somme, en fait, pour essayer de comprendre un peu pourquoi ces classes populaires votent là. mais pourquoi, finalement, ils pensent que l'extrême droite va beaucoup plus les aider, les représenter que la gauche ? Il y a plusieurs raisons. Ça, c'est une longue histoire, ces graphiques-là. Mais je le redis, il y a eu une mise en adéquation du discours de l'extrême droite dès les années 90 avec des aspirations de régulation populaire. Bon, ça, c'était le premier truc. Il y a aussi ce que j'appelle l'homologie des positions qui est grosso modo Marine Le Pen a été méprisée, et son père également, dans l'espace politique, tout comme les ouvriers et employés peuvent se sentir méprisés dans l'espace social. Donc, il y a... On se reconnaît dans la position de l'autre. Et voilà, il y a... Mais la France insoumise aussi, je veux dire, pourquoi cet écart, en fait ? D'abord... Vous n'êtes pas très libéraux, vous n'êtes pas très mondialisation, vous n'êtes pas super adoubés par l'establishment ou alors je n'ai pas d'oublier ces derniers temps. Il y a 50 ans d'histoire, je veux dire, Le Pen, c'est la fondation du parti, ça doit être 1972, tu vérifieras, mais du Front National. Et donc, il y a 50 ans d'histoire et d'héritage derrière ça et rattraper le terrain en 5 ans ou 10 ans quand on a l'héritage des années Mitterrand, des années gauche plurielle, des années... Tu penses que c'est ces trahisons de la gauche, en fait, qui vraiment marquent les gens ? Je pense que dans la durée, oui, c'est sûr qu'on se débarrasse pas comme ça d'un héritage. Et ensuite, il y a notre capacité à aller parler aux classes populaires rurales, des périphéries, de la France des bourgs, de la France des Gilets jaunes et à avoir... Moi, je pense que, par exemple, j'attaquais notre entretien sur la question des auxiliaires de vie sociale, placer au cœur d'un discours de gauche, en gros, l'auxiliaire de vie sociale et le chariste, pour avoir deux figures comme ça, de la même manière que le Parti communiste de l'après-guerre avait placé le mineur et le métallo comme ceux qui reconstruisaient la France, dire que ce sont elles et eux qui, aujourd'hui, tiennent le pays debout et produirent une fierté de ça, parler d'un certain nombre de métiers pour que ça représente quand même 5 millions de travailleurs, ils se sentent reconnus dans un discours de gauche, passer, en gros, d'un truc de la honte. Tu sais, la gauche, quand elle parle, c'est... Parfois, la nation, il fallait en avoir honte. Jean-Luc Mélenchon a changé de ça, tu vois, c'est la Marseillaise et le drapeau tricolore, il n'y a pas de problème avec ça. Et je pense que c'est bien. Mais la gauche, c'était la honte de la nation. Quand je vais dans des endroits, c'est la honte des traditions locales. Moi, mon mouvement s'appelle Picardie debout. Ce n'est pas par hasard. Un moment où Hollande détruit la Picardie sur le plan administratif, en une nuit, c'est une folie. Les gens se reconnaissent dans une histoire. Et donc, voilà, se réancrer dans une fierté locale. S'il y a des danses locales, je pense que la gauche, elle doit en être. À Abbeville, dans le Parti communiste, il y a longtemps, il politisait aussi les gens par des concours de pêche. Donc, ça passe par ça aussi. Une certaine sociabilité populaire, enfin, je le dis, il doit y avoir la fierté des métiers aussi. Donc, il faut conjuguer des fiertés à la place de conjuguer des hontes, quoi. C'est cette valeur travail dont tu parles ? Qu'est-ce que tu entends par ça derrière ? C'est pas très bien compris. J'entends deux choses. Pour moi, il y a la valeur travail et il y a la valeur du travail. La valeur du travail, c'est la dignité du travail. C'est la fierté qu'on tire de son travail. Et souvent, c'est l'ambivalence dont je parlais au début, à la fois le travail peut être une souffrance, je l'ai énoncé dans des statistiques, et en même temps, on en tire une fierté, on est fier de son métier. Souvent, les gens sont fiers de leur métier en lui-même. Par exemple, un métier comme les caissières, quand on s'est mis à mettre des caisses automatiques, je me suis dit pourquoi pas ? Après tout, ça fait disparaître, faire des articles à la chaîne. Mais non, quand tu discutes avec les caissières, elles étaient contentes de la relation qu'elles pouvaient avoir avec le papy du quartier qui passait régulièrement. Parce que parfois, les gens se connaissent. Et puis, c'est un collectif de travail, on se parle d'une caisse à l'autre. Là où elles n'ont pas été contentes, robotisés avant les robots, en leur disant maintenant, ça sera ce bam, sourire bonjour, au revoir, merci, ce sera ce bam plus, sourire bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous avez la carte de fidélité ? Et donc, finalement, on avait automatisé, avant les caisses automatiques, leurs relations. Mais c'est un métier du lien, tu vois. Et donc, voilà, je pense qu'il y a, c'est ça la valeur de travail, c'est la fierté de gagner sa vie, de participer à la société. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est fort comme moteur chez les gens. Les gens, ils ne font pas ça que, toi, tu ne fais pas ça que pour ta paye à la fin du mois de m'inviter à venir ici. Et moi, ce n'est pas en pensant à ma paye ou à mes droits d'auteur sur la bataille des retraites que je viens ici, tu vois. Et donc, il y a d'autres facteurs mobilisateurs chez les gens que strictement l'aspect matériel. Il y a aussi un aspect spirituel, c'est la valeur travail. Mais maintenant, il faut aussi une valeur du travail. Là, l'indexation des salaires sur l'inflation me paraît être aujourd'hui une nécessité, quoi. Mais c'est une notion qui est confisquée par la droite. Parfois, la gauche a du mal. Avec ça, on l'a vu encore récemment. Il y a eu des débats là-dessus. Ce que je ne comprends pas. Il faut dire la Révolution française, c'est les sans-culottes qui dénoncent la siftée des aristocrates. 1848, c'est les travailleurs qui vont voir Lamartine pour dire qu'il leur faut des ateliers parce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire, c'est de travailler. Dans l'histoire de la gauche, normalement, c'est une histoire qui est liée au travail. Quand bien même, le droit à la paresse, ce n'est pas moi quelque chose qui me choque. Le droit, c'est le droit au repos. Mais normalement, l'histoire de la gauche, je l'ai expliqué, c'est l'histoire des deux. C'est à la fois l'histoire de la fierté du travail, mais aussi, c'est l'histoire de libérer des temps hors travail. Moi, je suis pour moins de travail, je suis pour mieux de travail. Si on me dit pas de travail, c'est non. Il y a du travail effectué dans la société et donc, on doit se répartir des tâches pour vivre ensemble. Tu penses qu'il y a d'autres notions qui sont confisquées par la droite et qu'il faudrait que la gauche se réapproprie ? Mais la question de l'identité nationale, par exemple, n'a pas une question qui nous est interdite, de savoir qu'est-ce qui fait du commun dans notre pays sans que ça soit seulement l'accordéon. Ça peut être l'accordéon et le rap. On peut être très fier d'avoir produit du rap français et on peut sans doute que le rap doit aujourd'hui appartenir à une forme d'identité nationale. Mais s'interroger sur qu'est-ce qui fait d'une identité, qu'est-ce qui fait d'un terreau commun, c'est une question qui ne doit pas nous être interdite. Et je pense qu'il y en a plein comme ça. Peut-être parce qu'on n'est pas sûr de qui on est à gauche et donc du coup, on a des mouvements de repli plutôt que d'oser affronter des débats. Dans ta circonscription, j'imagine que tu croises souvent des électeurs du Front National sur les marchés. Ils te disent quoi, en fait, par rapport à la position de la gauche ? Pourquoi ils vont de ce côté plutôt que du tien ? D'abord, ils vont du mien. Je suis désolé, mais je tire une certaine fierté du fait que Marine Le Pen fait, me semble-t-il, 55% au premier tour de la présidentielle à la fixe court et je fais le même score au premier tour de la législative. J'en tire une fierté, parce que je n'entre pas dans un discours avec les gens pour savoir ce qu'ils ont voté. Quand tu bois un coup au bistrot avec les gens, ce n'est pas en commençant par... Par contre, c'est comment on cherche du commun ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Et si on replace au cœur la question sociale, de l'économique, on va avoir 80% des gens qui vont être avec nous. Tu regardes les sondages sur l'indexation des salaires, sur le fait qu'il faut réguler l'économie. Si c'est ça que tu passes place au cœur de ton discours, tu as possiblement une majorité sur les questions économiques et sociales. Évidemment, c'est là-dessus que je concentre mes tirs. Comme je l'ai dit, à la présidentielle, le FN était le deuxième parti de France. Est-ce que tu as peur qu'à la prochaine, il se soit le premier ? On a l'exemple italien quand même qui montre avec certaines inquiétudes ce qui peut se passer. Et à contrario, on voit aussi qu'on a une Marine Le Pen qui est élue en Italie maintenant, qui est première ministre. On voit que déjà les électeurs ne vont pas avoir une amélioration de leur niveau de vie et qu'évidemment, tout de suite, et comme d'habitude, l'extrême droite, c'est rallié au patronat, c'est rallié à l'Union Européenne, pour rassurer. On a vu aussi l'acceptation de l'Union Européenne. Maintenant, il y a un gouvernement d'extrême droite en Italie. La presse n'en parle jamais. C'est assez extraordinaire. Est-ce que tu penses que ça peut arriver chez nous avec des conséquences assez graves ? Je pense que c'est le troisième étage de la fusée Marine Le Pen. Il y a un premier étage qui est acquis, c'est la famille Le Pen et les étrangers. À la limite, elle n'a pas besoin de le répéter régulièrement parce que c'est acquis dans le patrimoine familial. Tu vois. Le deuxième étage de la fusée, c'est je m'installe à Hénin-Beaumont et je suis le social. Et le troisième étage de la fusée qu'en fait, elle installe là, c'est de garantir aux élites que si elle arrive, ça ne sera pas bouleversé et qu'à la limite, il peut y avoir un certain nombre de tranches fuges de le péno libéraux, tu vois. Et donc, je pense qu'on est dans ce temps-là d'installation du troisième étage de la fusée. Évidemment, ça peut être une inquiétude, mais je ne pense pas qu'on puisse fonder un projet progressiste de gauche, juste sur la peur. Et ce n'est pas comme ça qu'on va ramener des électeurs à nous, sur la peur de « Ah, il y a Marine Le Pen qui arrive parce que ça fait 40 ans qu'on a agité l'inquiétude de regarder Le Pen père, regarder Le Pen fille et je ne crois pas que ça soit aujourd'hui un stimulateur de vote. » Il faut qu'on construise un projet qui soit un vrai projet de transformation positif, dont on explique aux gens que ça va leur amener un véritable mieux-vivre dans leur existence sur des choses comme le train, sur les choses comme on veut faire une demande à la Carsat pour partir à la retraite. Et bien, ça se fera pas seulement par des ordinateurs, mais vous aurez des agents à votre disposition. Donc, sur une des vraies possibilités d'amélioration du quotidien. Il y a eu aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau du vote Macron. On sait que les ouvriers et les employés n'ont pas voté en proportion très fortement pour Macron, parce que la catégorie, comme on l'a dit, elle est très, très grande. Et si on regarde ici ce qui s'est passé en 2017 comme en 2022, Macron a eu plus d'un tiers de ses voix qui venaient de ces classes ouvriers et employés, comme le rappelait Jacques Généreux dans notre interview. Pourquoi ces gens, selon toi, votent à ce point-là contre leurs intérêts ? Sachant qu'on vient de parler de l'autre catégorie des ouvriers et employés qui votent extrême-droite, est-ce qu'il y a aussi quelque part contre leurs intérêts, économiques et financiers ? Les gens sont masos ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? D'abord, à mon avis, si jamais on doit se demander vers qui on doit se tourner demain, c'est moins directement vers aujourd'hui les électeurs du Rassemblement national, pour moi, que vers ceux qui vont quitter le bloc libéral. Dans la durée, qu'est-ce qui se passe ? On a un effritement du bloc libéral. auparavant, ils avaient même la latitude de se diviser entre centre-gauche et centre-droite pour avoir de l'alternance sans alternative. Aujourd'hui, ils sont obligés de fusionner autour de Macron parce que le bloc libéral s'est rétréci. Moi, ce que je pense qui va continuer à se passer, c'est qu'il va y avoir une érosion, il va y avoir des poussières qui vont continuer à quitter ce bloc libéral dans les cinq prochaines années, et donc la question, c'est vers quoi ça va être aimanté ? Est-ce que ça va être aimanté vers l'extrême-droite ou est-ce que ça va être aimanté vers la gauche ? Et ce que je vois là, c'est qu'il faudrait se demander aujourd'hui qui... Les gens sont en même temps en recherche de stabilité. Il y a des gens qui ont une stabilité dans leur existence et pour qui un projet de gauche va pouvoir apparaître comme un projet déstabilisateur. Même si on a décrit le chaos qui règne aujourd'hui pour moi sur le train, sur le prix des produits, sur l'hôpital, sur plein de choses comme ça, mais il peut y avoir la crainte que est-ce que on va réussir à gérer la société et à produire une certaine stabilité à l'intérieur de la société ou est-ce que... Je ne suis pas sûr qu'en fond, en répétant rupture, révolution radicale tout le temps, ça ne nous prive pas d'une part des gens qui, à la fois, souhaiteraient mieux vivre dans notre pays, pouvoir se soigner, pouvoir éduquer leurs enfants, pouvoir remplir un certain nombre de besoins fondamentaux, mais sans craindre que ça fasse tourner... En gros, il faut réussir à être audible et crédible en même temps. Est-ce que tu penses que les médias, justement, jouent un rôle important dans cette façon d'orienter les gens, je dirais, vers la gauche ou vers la droite ? Parce que ceci étant, je t'entends interviewer généralement dans les grands médias, quand ils interviewent Marine Le Pen, je ne vois pas tout à fait le même accueil et c'est quand même assez inquiétant parfois. Non mais bon, si tu veux, je le prends moi comme étant la règle du jeu, ayant commencé mon parcours politique par le biais de la critique des médias avec les petits soldats du journalisme et ayant fait ça pendant très longtemps, je vois que, de toute façon, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. J'entends bien. OK, évidemment, sur ce point-là, que je vais te laisser développer, mais quand même, justement, dans notre génération, l'accueil n'était pas le même il y a 20 ans de l'extrême droite et de la gauche normale. Là, il y a quand même quelque chose aussi qui a changé indépendamment de ce que tu racontes. Je pense que l'extrême droite, c'est que ça accueille différemment sur les plateaux de télé maintenant, mais la vérité, c'est qu'elle est accueillie différemment dans la société et que, de mon point de vue, Marine Le Pen n'est même plus un stimulateur de vote contre elle, y compris dans les quartiers populaires. Tu vois ? Donc, je pense que là, il y a une espèce d'acclimatation qui s'est produite. Alors, tu le vois dans des institutions comme l'Assemblée nationale, puisque les macronistes, ils ont décidé de céder deux vice-présidentes au Rassemblement national, ce à quoi ils n'étaient pas du tout contraints. Donc, ils ont choisi d'institutionnaliser le Rassemblement national du côté de l'Assemblée. Il faut savoir qu'au Parlement européen, ça ne se passe pas. Il y a justement toujours un cantonnement qui fait que l'extrême droite n'a pas ces postes-là. Voilà. Ce sont les macronistes qui ont fait ce choix-là. Donc, bon. Mais, évidemment, on voit que Marine Le Pen, elle est, sinon, ébardée là. Sinon, le tapis rouge, du moins, une certaine tranquillité médiatique. Maintenant, sur l'univers médiatique, sa véritable transformation, pour moi, c'est que tu peux exister. C'est que Mediapart peut exister. C'est que arrêt sur image sur Internet peut exister. c'est que, au fond, il y a un certain nombre de choses qui peuvent exister dans l'espace des réseaux sociaux et qui, pour moi, ne sont pas cantonnées à l'espace des réseaux sociaux. C'est que, à partir du moment où ça existe là-dedans, ça peut se répercuter dans l'espace médiatique dominant. Ce qui n'existait pas du tout quand j'ai commencé à faire Fakir il y a 23 ans, où, au fond, tu avais TF1, Le Parisien, France Info, qui faisaient l'actualité et tu n'avais pas de possibilité de créer des brèches à l'intérieur de ça. Est-ce que la gauche peut se faire entendre sans ces grands médias ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut en passer. Il faut faire notre travail ici, chez toi. Il faut faire notre travail dans ma cuisine, sur ma chaîne YouTube. Il faut faire ça pour passer des arguments à nos camarades et qu'ils puissent développer, arriver avec des chiffres pour en discuter auprès de leurs collègues, leurs cousins, dans les clubs de foot le dimanche, tu vois. Mais, en même temps, je ne pense pas qu'on puisse choisir de se couper les bras et de dire, bah non, je ne vais plus chez Drahi, Bolloré, Niel. Alors, je pense qu'une position puriste de là où je suis, c'est-à-dire en prétendant représenter la société française, se priver de parler là-dedans. Alors, moi, je ne vais pas chez Bolloré, presque. Donc, je ne suis jamais allé chez Hanouna, par exemple. Mais bon, je ne condamne pas du tout ceux qui font un autre choix. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont perdu espoir ? Ma campagne se fait toujours sur le mode, mon adversaire, c'est la finance, mais surtout, l'indifférence. Et, tu vois, on a commencé par le miracle des retraites. Moi, je sais que demain, si on veut, on peut faire des choses. On peut faire beaucoup. Ce que Ambroise Croizat a réussi, je suis convaincu que demain, sur le terrain de la transformation écologique de la société, de mettre un atelier de réparation de mécanique, d'électronique, d'informatique, par quartier ou par canton, on peut y arriver. La rénovation thermique des bâtiments, on peut y arriver. Ce qui manque aujourd'hui, c'est, au fond, de faire éclater la couche d'une classe supérieure qui tient les manettes et qui empêche qu'on prenne un certain nombre de décisions qui mettraient la société en mouvement. Donc, je ne suis pas du tout... Alors, tu sais, moi, j'associe, c'est la phrase de Gramsci, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la lucidité. On a quand même une situation qui n'est pas brillante et en même temps, pour agir tous les jours, il faut être animé d'un certain optimisme de la volonté. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je vais te poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Je fonctionne, moi, toujours avec le terrain, aller rencontrer les gens, voir la réalité. Et tu sais, la réalité, elle peut être déprimante parce que les gens sont enfermés dans l'inquiétude, dans la peur, dans le « c'est comme ça ». Je dis toujours « c'est comme ça ». C'est le pire. C'est la tautologie, on appelle ça. Le « ça » qui renvoie au « ça ». Il faut crever cet espace où c'est comme ça. Pour moi, c'est par des livres. C'est par des livres qui viennent te dire que ça n'a pas toujours été comme ça, ça a pu être autrement, que ailleurs, c'est autrement. Et donc, ça rouvre un imaginaire et c'est l'imaginaire qui fait l'espérance. Et là, le dernier bouquin qui, moi, m'a marqué, c'est « La société gagnante » de Benjamin Brice. Tu vois, c'est un mec qui m'a remis ça à la sortie d'une conférence à Bobigny, édité à compte d'auteur. Souvent, quand même, quand on me remet des trucs à compte d'auteur, c'est l'histoire de la vie de la grand-mère qui était aviatrice. Il y avait des choses, je suis toujours à la curiosité d'aller feuilleter les premières pages, mais je décroche souvent assez vite. Et là, ce bouquin, pour moi, il apporte quelque chose sur le plan économique. Pourquoi ? Parce qu'il part de notre déficit commercial. Ça peut être chiant. Non, il dit, voilà, déficit commercial sur le terrain de l'informatique, déficit commercial sur le terrain de l'énergie. Et au fond, comment on peut résoudre ça ? C'est non pas en étant dans l'obsession, j'entendais encore Bruno Le Maire, après la rencontre Macron-Biden aux États-Unis, dire ce qu'il nous faut, c'est de la compétitivité pour pouvoir avoir des exportations dans des secteurs forts, ce qu'il nous raconte depuis 50 ans. Mais non, l'objectif, c'est d'avoir moins d'importations. Et avoir moins d'importations, ça veut dire se mettre dans ce qu'il appelle la sobriété gagnante. Je trouve que le titre n'est pas bon, mais bon. Mais en tout cas, de se demander comment, tous les jours, sur un certain nombre de trucs, on peut consommer moins. Alors évidemment, ceux qui doivent consommer moins, c'est les riches d'abord. Mais comment tu remplaces, par exemple, l'importation de produits informatiques par de la réparation ? Et ça, dans un certain nombre de domaines. Et donc, du coup, ça conjugue pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça conjugue une exigence écologique, parce qu'évidemment, il y a la planète derrière. On va moins aller chercher du lithium et compagnie, avec un réalisme économique. Le réalisme économique de résoudre aujourd'hui notre indépendance nationale, notre souveraineté industrielle et faire qu'on aille vers plus d'équilibre de notre balance commerciale. Et le fait d'entrer dans ce débat-là par la question des importations me paraît nouveau. Et en plus, il y a des statistiques dans tous les sens. Je te laisse, je te recommande vraiment d'aller découvrir et peut-être que, bientôt, il sera assis dans ce fauteuil à ma place. Et merci en tout cas, Olivier, et à toute ton équipe, parce qu'il y a des gens derrière que téléspectateurs ne voient pas, mais qui bossent pour que cette émission existe et que, du coup, on n'est pas que les canaux dominants, comme tu disais, qui permettent d'animer la démocratie, mais que ça se fasse aussi par les petits ruisseaux de la com ou de l'information. de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501